On dit que le tout-ci, c'est grave. Hé, Kombi, on dit que Muriel Blanche a encore fait quoi ? Tu vas où ? C'est très, très grave. Mon frère, on dit qu'elle allait vendre le piment aux Etats-Unis. C'est ça qu'on ne peut pas voir comme ça. Mustapha, moto, moto ! C'est gay ! Hé, qui est ? Mon petit ? Oh ! Tu as une idée de cette histoire ? C'est qui qui connaît ? Waouh, qui va alors nous expliquer cette histoire ? J'ai dit, Muriel Blanche, est-ce que tu sais même que tu es une grande leçon qu'on a mis trop et qu'on aime beaucoup ? Non, mon frère, laisse la ta la cour. On veut savoir ce que Muriel Blanche est allé faire aux Etats-Unis. Les amis, comme vous le savez, il y a deux jours maintenant, a été organisé le premier sommet Houston Afrique relatif à l'énergie. Et à cette occasion, ont été invitées plusieurs influenceuses de plusieurs pays d'Afrique. Donc Muriel Blanche est allé représenter le Cameroun alors ? Donc Muriel Blanche pour le Cameroun et Emma Loez pour la Côte d'Ivoire. Ah, donc on dit qu'il allait vendre le piment là, c'est faux alors ? Qu'est-ce que tu allais nous faire comme ça, là-bas aux Etats-Unis ? Je m'intéresse ! Eh, Kéjo, on dit qu'il allait représenter le Cameroun, non ? Donc on a seulement te fouetter avec l'arbre de paix et te verser un peu d'oubénite pour t'enlever l'esprit du piment. Hein ? Ah ! Quoi ? Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu apprends quoi même ? Tu as dit quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Donc on a seulement te fouetter avec l'arbre de paix et te verser un peu d'oubénite pour t'enlever l'esprit du piment. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça ? Moi, je suis dépassé. Présentez-moi plus son habillement là-bas, voir. Tu crois que les gens sont à la chute de... Prezi, ça c'est la tenue des vendeuses de piment. Quoi ? Oui, grandeur ! Ça c'est la tenue du piment. Regardez encore bien. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai été chouï. Yad Zeson, ça c'est la tenue du piment. Eh, laissez-je dire. Pâques et pommes, c'est la vérité. Ça quoi ? Ça c'est la tenue du piment. Eh, seigneur. Non gars, moi-même je confirme que c'est la vente du piment. Ouais tantine, est-ce qu'on peut faire ça à toute une nation, tout un pays, toute une planète ? La planète camerounaise. Vraiment c'est malheureux. C'est même des soignants. C'est des soignants, c'est des soignants, je suis déçu. En passant, si vous voulez agrandir les photos, ou bien si vous voulez faire des shootings, photos pour mariage, anniversaire, ou alors vous avez besoin des vidéos et tout le reste pour votre événement. Contacter Vision Pro. Le professionnalisme, c'est notre affaire. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 697 39 27 28 J'ai dit à Mimu, on t'appelle de venir représenter le Cameroun, tu mets quoi sur toi comme ça ? Toi même dans ta chier là, ça ne te faisait pas un jar, tu n'avais pas froid, tu n'avais pas honte d'être la seule habillée comme ça. Non, non, c'est pas possible, quand femme est bête, femme est bête, hein ? Les mots me manquent. Oui, Seigneur, zizka quand ? Juska quand, Seigneur ! Il paraît-il que Emma Loest a bien représenté la Côte d'Ivoire, hein ? Puisque pendant que de l'autre côté, Emma Loest était valeureusement vêtue aux couleurs de l'Afrique et a reçu cependant une décoration, un prix d'honneur, Muriel Blanche s'empressait de se faire remarquer et se faire voir tout au long de la cérémonie à travers ses différentes snaps qu'elle faisait, les différentes photos et même, je dirais, son habillement qui était plutôt osé. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. En conclusion, Ayant donc pris acte des différentes reproches formulées par les internautes, Muriel Blanche s'est défendu en disant qu'il s'agissait tout simplement d'un gala. Et effectivement, je vous le confirme, il s'agissait d'un gala relatif à l'ouverture, en fait, du premier sommet de l'énergie en question. J'ai dit à papa, Muriel Blanche-là, notre Mimou-là, doit prendre l'exemple sur quelle autre influenceuse prochainement. Prends par exemple l'exemple sur la jolie Emma Loest. Bien que des rumeurs ont toujours coïssé le fait qu'elle est arrivée au sommet à cause de les bambas, bah, regarde aujourd'hui, c'est la classe. Elle rend son pays fier. Elle n'a rien à prouver à personne. Et c'est pas pour ça que les grands types qui étaient dans la salle-là ne l'ont pas regardé. Ça, c'est clair. Mais, mais, notre Muriel, on doit te fouetter avec l'arbre de paix pour que cet esprit de vente des piments-là sorte de ton corps le plus tôt possible. J'ai dit que, laisse mon frère, échh ! S'abonnez-vous ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.